salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour la réalisation de la première partie de ce chargeur d'une puissance de 1200 watts qui va me permettre dans un premier temps la recharge de futures batteries au lithium que je vais réaliser ainsi qu'à l'alimentation d'une led qui est actuellement en train d'éclairer quand je tourne pour vous faire la meilleure qualité possible bien entendu ce ne sont pas les deux seuls usages que je vais m'en servir et ce ne sont pas les deux seuls usages qu'on peut faire avec ce chargeur slash alimentation mais ces deux usages sont vraiment bien caractéristiques avec cette alimentation là tout simplement parce on a une limitation de courant qui est disponible et qui est vraiment indispensable aussi bien pour l'alimentation de led que la recharge de batteries au lithium donc pour réaliser cette alimentation on va avoir besoin de beaucoup de matos déjà pour commencer une boîte en abs donc j'ai plus les tailles ni son prix mais je vous afficherai tout ici en haut comme d'habitude donc déjà une boîte en abs ensuite on va avoir besoin de beaucoup de matos donc j'ai tout mis dans la boîte et encore il n'y a pas tout donc déjà pour commencer donc un petit ventilateur qui va venir donc aspirer l'air de l'extérieur pour ventiler l'alimentation avec son petit grillage sa petite grille donc je rappelle tous les liens sont disponibles en description ainsi que tous les tarifs à ce niveau ci donc ce petit ventilateur ensuite aussi pour surélever la boîte pour que l'air puisse circuler des petits pieds en caoutchouc alors malheureusement il ne passait pas dans la boîte donc je les ai rajoutés à part ensuite le coeur de l'alimentation et cette alimentation boost de 1200 watts donc j'avais fait une vidéo à son sujet je vous mettrai en fiche avec le petit la fameuse vidéo de test donc une alimentation boost de 1200 watts ensuite je vais utiliser aussi pour voir régler le courant ainsi que la tension donc de sortie de cette alimentation un voltmètre en permette avec même entendu des potentiomètres d'étalonnage je sais pas si c'est vraiment précis mais bon au moins il y a ça quand un petit voltmètre en permette comme ça mais comme étant donné qu'ils sont limités souvent au niveau ampèremètre à une dizaine d'ampères en plus j'ai un achat de 50 ampères après je sais très bien que pour une alimentation qui peut sortir à peu près 15 ampères sur la sortie c'est overkill carrément 50 ampères mais bon j'avais que ça dans le kit il y avait que ça livré avec donc j'ai pris avec bon je l'ai pas payé trop cher donc c'est pour ça aussi que j'ai pris ce voltmètre en permette là ensuite j'ai pas précisé mais bien entendu il faudra tous les connectiques qui vont avec pour accorder donc tous les connectiques au chint tout ce truc là j'ai acheté des cosses donc des cosses rondes pouvoir mettre entre donc à l'entrée et à la sortie du chint qui vont aller avec ce fil donc de silicone de 12 wg alors voilà c'est un simple fil bon il y a un mètre de chaque donc j'en aurais largement assez donc de toute façon je vous reprête encore une fois tous les liens en description ensuite aussi là des cosses donc en fourche pouvoir mettre sur la sortie parce que voilà les vises vont vont bien pour mettre ce type de cosses donc là c'est pouvoir raccorder pour que ce soit plus simple par contre sur l'entrée je n'ai pas trouvé les cosses qui vont avec du fil 12 wg mais étant donné qu'on peut quand même encaisser 20 ampères sur l'entrée je vais souder directement les fils ça sera beaucoup moins pratique mais tant pis j'ai pas le choix je n'ai pas de cosses qui vont avec sinon il faudrait il aurait fallu que je mette deux petites cosses et que je mette du fil peut-être du je sais pas du 14 wg ou du truc de ce type là pour que ça puisse aller sur des bonnes cosses malheureusement ensuite donc là j'ai des cosses rouges donc des cosses rondes qui vont aller pour les deux vices sont là qui vont en fait tout simplement être raccordé sur les deux fils de courant étant donné que le chat n'est pas intégré là dessus donc on a d'habitude il se met à ce niveau ci le chat mais en fait le chat il est à ce niveau ci donc c'est pour raccorder les fils c'est tout simplement que ce soit plus propre de toute manière j'ai aucune possibilité de soudage là dessus donc je suis obligé d'utiliser des cosses ensuite donc j'ai ici donc un potentiomètre de 5 kg pour remplacer celui du réglage de courant donc qui est juste là un potentiomètre de 100 kg pour remplacer celui du réglage de la tension par contre la tension lui c'est un 200 kg j'en ai pas trouvé d'autres malheureusement mais bon je vais faire avec et peut-être par la suite j'en trouverai un donc c'est pas encore trop dérangeant ce niveau ensuite qu'est ce qu'il me reste dans la boîte donc un interrupteur 20 ampères pour commander donc la sortie alors par contre c'est un interrupteur qui consiste pour le 12 volts alors je sais pas s'il va pouvoir vraiment couper sans faire d'arc pouvoir vraiment couper l'arc comme vous aurez pu voir dans une des précédentes vidéos je vous remettrai en fiche quand même ici voilà il faut qu'il puisse couper l'arc j'espère qu'il va pouvoir avec une tension de quand même de 80 volts qui peut y avoir sur la sortie mais bon dans tous les cas même si ça ne coupe pas l'arc je le remplacerai par la suite mais là je l'ai surtout pris parce qu'il y a une led dessus sur la sortie et je vais m'en servir pour faire une indication voir si la sortie est active ou non donc là la led est conçu pour du 12 volts je vais mettre une résistance sur la sortie d'à peu près 3,5 kg pour qu'elle puisse fonctionner donc avec un courant 20 milliampères à 80 volts alors après je vais jamais monter à 80 volts donc bon peut-être que je mettrai une résistance inférieure peut-être 3 kg mais bon je préfère préciser et au pire j'ai cru voir quelque part qu'il existait des diodes de limitation de courant pour les led qui font 20 milliampères des trucs comme ça alors peut-être que je me rabattrai là dessus par la suite mais bon là je fais avec ce que j'ai à disposition ensuite pour continuer donc on a deux prises x et 60 mal qui vont venir donc à chaque extrémité du boîtier pour voir tout simplement connecter à l'alimentation et ensuite m'a connecté ici à la batterie ou autre chose donc deux prises x et 60 mal ensuite on va avoir aussi besoin donc d'un module buck pour voir mettre sur le ventilateur tout simplement parce que mon alimentation ici peut être comprise entre 12 et 24 volts c'est les deux alimentations que je possède donc le ventilateur étant 12 volts je suis obligé de passer par un module buck lui il accepte une tension maximum à l'entrée aux alentours de 25 volts donc pour l'instant ça ira mais si jamais je viens avoir une alimentation plus puissante en tension il faudra impérativement que je le change et ensuite donc j'ai terminé au niveau des composants que j'ai à disposition pour l'instant je vous mettrai tous les liens description vous inquiétez pas beaucoup trop long au niveau de la présentation des composants j'attaque tout de suite en faisant un petit schéma tout ça en essayant de commencer deux trois petits câblages et on se retrouve tout de suite de retour après une petite semaine de réalisation j'ai déjà terminé la première partie du chargeur que je vais vous montrer tout de suite donc voici le résultat final alors j'ai pas terminé à 100% ça serait vous mentir de dire que j'ai terminé à 100% je vous montrerai ce qu'il faut que je termine par la suite mais bon cela ne dérangera en rien la vidéo c'est vraiment des petites finitions de rien du tout et je pourrais quand même vous montrer son fonctionnement tout ça il n'y aura aucun problème à ce niveau ci sinon donc là dans un premier temps je vous parlez un petit peu tout le tour d'alimentation vous parlez un petit peu comment s'écabler tout ça ensuite bon on reverra tout ça rapidement sur les schémas mais je préfère quand même vous explique un petit peu comment s'écabler les schémas c'est bien mais vous montrer techniquement en parlant c'est mieux voilà visuellement ça sera quand même mieux mais et après on fera un test à la fin dans tous les cas vous inquiétez pas les schémas aussi seront disponibles tout à la fin de la vidéo on va dire les dix dernières secondes un truc comme ça et aussi si vous voulez avoir les schémas vous mettez un petit commentaire ou alors il y aura sûrement l'adresse mail de contact en description et puis voilà je vous fournirai chez moi il n'y a pas de problème à ce niveau ci mais bon on va comme ça vous aurez les schémas si jamais vous voulez réaliser repartir sur cette alimentation on va faire cette alimentation après donc comme j'ai dit un j'ai terminé la première partie de ce chargeur la première partie donc c'était sur le câblage de la de l'alimentation boost 1200 watts donc là pas de problème à ce niveau ci c'est totalement terminé totalement opérationnel ça fonctionne parfaitement presque parfaitement je vous expliquerai pourquoi par la suite et la deuxième partie ce sera une autre vidéo qui sortira je ne sais pas quand ça tout dépend de la réception des composants que j'ai commandé pour l'ajout d'une petite alimentation variable à ce niveau ci qui va tout simplement donc votre mètre avec un petit potentiomètre et une sortie de 5,5 mm femelle mais voilà je mettrai ça ici et la carte sera à l'intérieur bon après je vous précise tout de suite parce que je sens que je vais avoir des commentaires de ce type pourquoi vouloir ajouter une alimentation petite alimentation variable alors que là j'ai une alimentation boost qui peut le faire parfaitement alors pour plusieurs raisons tout simplement parce que déjà l'alimentation boost ne peut pas descendre en dessous de la tension d'alimentation donc ça bon voilà ensuite aussi parce que je vais pouvoir avoir un contrôle sur cette tension l'alimentation je ne pense pas m'en servir uniquement pour recharger des batteries au lithium des batteries par exemple de ce type elle n'est pas raccordée mais bon pour vous schématiser un petit peu la chose je pense pas alors je vais m'en utiliser uniquement pour ça quand c'est pour recharger des batteries l'alimentation de sortie ne sert strictement à rien mais par contre je pense aussi m'en servir pour pouvoir alimenter la led 200 watts qui me permet d'éclairer les quand je réalisais vidéo pour vous donner la meilleure qualité possible et là le truc bon même si elle ne tourne qu'à 50 watts c'est que cette led là chauffe pas mal qu'elle est sur un radiateur et que le radiateur faut avoir un ventilateur en plus dessus ce ventilateur faut l'alimenter là actuellement je tourne avec deux alimentations différentes donc une alimentation pour l'aide où j'avais fait une vidéo je vais remettre en fiche et la petite alimentation variable que j'ai réalisé je vais mettre aussi en fiche si vous voulez à la voir donc l'alimentation pour l'aide marie elle tourne à 50 watts pas de problème mais l'alimentation petite alimentation variable elle tourne à peu près à un tour de 10 volts et si je peux essayer de concentrer les deux dans un seul boîtier ça serait excellent donc c'est pour cela que je vais mettre ça en plus par contre je tiens aussi à préciser à l'intérieur il y a une petite alimentation buck à l'intérieur mais bon on va me dire oui mais tu aurais directement pu te mettre l'alimentation buck et au moins comme ça tu aurais eu du 12 volts en permanence pour ton ventilo sauf que je veux pouvoir régler la tension du ventilo pour régler sa vitesse actuellement j'ai un ventilo relativement bruyant même si j'en ai un autre que j'ai transféré dessus qui est un petit peu moins bruyant mais bon voilà à 12 volts avoir un bruit de ventilo parasite c'est assez chiant quand on retourne les vidéos aussi bien pour vous que ça peut être pour moi donc si je peux quitte à perdre un petit peu de débit d'air de refroidissement je préfère bien c'est un petit peu la tension pour dire d'avoir un petit peu moins de bruit donc c'est pour cela que je vais impérativement avoir une petite alimentation variable sur la sortie voilà un petit peu ce niveau aussi après sinon donc pour vous faire rapidement le tour de l'alimentation donc ici j'ai le connecteur d'alimentation xt60 avec ici les trous pour sortir l'air de ventilation qui soit inspiré par le ventilateur qu'on verra juste après alors bon après les trous sont peut-être pas parfait aligné parfaitement aligné bon voilà après c'est assez courage vous avouerez j'ai essayé de faire ça le plus aligné possible mais c'est pas forcément parfaitement évident bon voilà j'ai essayé de m'appliquer le plus possible après voilà ici donc j'ai le x60 bon aussi encore une fois le trou de l'x60 n'est pas parfait en dessous donc on a le ventilo et on constatera que le trou est parfaitement circulaire si vous loucher ouais bon clairement trêve de plaisanterie mais bon voilà je me suis planté carrément dessus il était parfaitement circulaire sur le premier perçage parfaitement à peut-être un endroit ou deux près il était peut-être un petit peu biscornu mais bon voilà c'était il était parfait on va dire presque parfait le seul problème c'est que je m'étais basé par rapport à la grille pour avoir la dimension et sauf qu'en fait il y a un petit peu plus que la grille à peu près à 2 mm tout autour donc magie du retracer et repercer donc bon vous comprendrez tout de suite que ça peut pas être parfaitement circulaire surtout qu'en plus j'avais pas forcément les outils adéquates et j'avais pas de de quoi percer un trou de 1 m 50 mm aussi petite correction je crois que j'avais dit le ventilo c'est un 40 mm alors que c'est un 50 mm je précise c'est un 50 mm donc voilà ventilo le ventilo donc est maintenu en sandwich avec les vis et la grille aussi sur le boîtier ABS et l'alimentation boost est collé sur le ventilo pour l'instant ça tient j'ai fait ça la colle chaude jusqu'au temps que ça tiendra je maintiendrai cette solution de collage si jamais ça vient à se décoller je vous en informerai et je modifierai la colle tout simplement je vous dirai quoi exactement comme colle que j'ai utilisé ce n'est aussi au niveau des pieds donc bon c'est des pieds en caoutchouin que je vous ai présenté au début pour les coller donc je les ai posé une dizaine de minutes sur mon pistolet à colle pour dire qu'il chauffe un petit peu pas pour dire de faire fondre le caoutchouc mais pour dire que le caoutchouc se réchauffe un petit peu et que j'ai moins de pertes d'énergie ça se colle parfaitement à ce niveau ci ensuite je suis venu déposer un petit peu de colle et je suis venu les écraser un par un sur le boîtier donc je faisais un par un j'attendais une paire de secondes je faisais l'autre ainsi de suite ainsi de suite donc ce qui fait qu'en fait j'ai un collage qui est excellent parce que j'ai un jour qui est vraiment infime une épaisseur d'une feuille de papier en quelque sorte entre l'abs et le pied alors parfois j'ai un petit peu de colle qui déborde ça peut arriver j'essaie de la retirer comme je pouvais mais voilà c'est vraiment super bien collé et en plus pour voir vraiment avoir un collage excellent j'ai rajouté de la colle chaude dans les trous qui était censé accueillir les vis tout simplement pour d'avoir un maintien parfait étant donné qu'il y a un petit rebord pour accueillir la tête de vis avec la colle chaude en plus comme étant donné que celle d'en dessous était encore chaude elles sont furent sont collés entre deux en fait ce sont fusionner en quelque sorte ce qui fait que le pied est pris en étoile en quelque sorte donc impossible qu'il se décolle pour parce que étant donné j'en avais un qui était pas parfaitement positionné je décolle et je peux vous dire qu'il faut s'accrocher pour décoller donc sincèrement c'est vraiment du costaud et ici donc ici j'ai c60 de sortie avec les trous d'aération voilà encore le trou d'i c60 ici n'est pas parfait comme vous pouvez le constater il y aurait pire que l'autre côté mais bon ça malheureusement je suis obligé de faire avec et ici on a le voltmètre en permette des deux points sommets donc réglage tension réglage courant l'interrupteur donc deux sorties pour allumer ou éteindre la sortie par contre je tiens à préciser quelque chose c'est que tous les composants qui sont sur la face avant ont été ajustés on va dire au millimètre près ça a été un vrai une vraie galère sincèrement une vraie galère mais j'ai réussi à ajuster ça parfaitement et pour ouvrir le boîtier je suis obligé de le soulever et ensuite je peux le pivoter tout ça sinon je ne peux pas clairement c'est tellement ajusté au millimètre il y a tellement de trucs à l'intérieur que il bouge pas sincèrement là je le soulève un petit peu il bouge un petit peu mais on va dire qu'il bouge principalement sur l'avant mais sur l'arrière impossible transversalement quasiment un petit peu mais quasiment pas on voit sincèrement il est vraiment ajusté au millimètre après sinon donc l'intérieur voici comment c'est fait de toute manière vous aurez les schémas comme je voulais dit mais je préfère on refaire un petit peu tout le tour des fils si jamais cela ne vous intéresse pas vous pouvez très bien passé je vous mettrai un time code voilà mais voilà si vous voulez vous fiez cochez moi vous pouvez mais je préfère faire le tour au moins comme ça je vous explique tout un petit peu le câblage et les petites spécificités tout ça au moins comme ça c'est parfait à ce niveau ci donc là ici j'ai l'IC60 d'entrée avec mes fils alors vous pourrez constater que le moins est en bas et que l'IC60 le moins est en haut alors à la base j'avais fait donc avec le percé j'ai qu'au moins en haut une fois j'ai fini de percer j'ai mis mon IC60 j'ai dit merde mon fil n'est pas en face donc ça va être chaud pour le faire passer mais au final ça va très bien comme ça parce que ça me permet de faire une boucle et au moins si je veux démonter l'alimentation je ne suis pas embêté je peux la démonter sans problème et je peux la sortir il n'y aura aucun problème dessus je peux même après par la suite dessouder les fils aucun problème à ce niveau ici j'ai pas le problème parce que c'est monté avec des cosses donc je peux les débrancher par contre voilà après avec le reste ici c'est soudé pour l'instant j'ai soudé peut-être que par la suite je vais mettre des petits connecteurs des petits pins au moins comme ça je pourrais débrancher très facilement après sinon ici sur le bornier donc je me repique pour la petite alimentation variable la petite alimentation buck qui à ce niveau ci qui me permet d'alimenter le ventilateur sous à peu près 11 volts et après j'ai un autre fil donc qui fait un petit peu tout le tour qui en attente ici pour le futur voltmètre et qui est raccordé ici donc soudé au bout de mon doigt avec les petits gaines thermo jaune pour ce voltmètre en permettre juste à ce niveau ci après au niveau donc de l'alimentation par elle même j'ai dessoudé donc le potentiel de courant ainsi que celui de tension que je suis venu donc déporter ici par des potentiel de 10 tours par contre le potentiel de courant donc pas de problème c'est un 5 kg j'ai trouvé un 5 kg par contre j'ai dû l'ouvrir parce que c'est la lamelle qui à l'intérieur qui frotte sur le fil qui est enroulé je vous ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu comment c'est fait à l'intérieur mais c'est vraiment c'est vraiment la merde c'était des filles en plus là ça accroche un petit peu sincèrement c'est le moins fluide des potentiomètres il est horrible sincèrement il est horrible par contre le 100 kg lui il est parfait il a un petit peu une résistance mais il est fluide il fait aucun bruit ça tourne parfaitement ça n'accroche pas sincèrement c'est excellent je préfère vous le dire c'est des petites précisions comme ça mais au moins vous avez un petit peu mais mes ressentis sur les composants tout ça que j'ai acheté après aussi donc au niveau de potentiel même de tension c'est un 100 kg ici j'avais un 200 kg ce que j'ai été obligé de faire pour pouvoir gagner un petit peu en tension c'est que j'ai rajouté en série le 200 kg et en fait quand je veux avoir 12 volts la sortie avec une tension de 12 volts donc avoir le minimum de tension en fait il me faut un réglage de 12 kg ohm et si j'en aurais pas rajouté ce petit potentiomètre j'aurais perdu 12 kg sur les 100 kg ce qui m'aurait perdu en fait une certaine tension alors je ne saurais l'estimé exactement parce que je n'ai pas vérifié mais bon on va dire c'est entre 5 et 10 volts que j'aurais perdu on va dire peut-être que 5 et 10 volts c'était dérisoire mais bon peut-être passer de 40 volts à 50 volts c'est pas négligeable je pense en tout quoi mais voilà au moins ça permet de gagner un petit peu de tension et si jamais je viens alimenter avec par exemple 24 volts sur l'entrée m'a pour avoir 24 volts sur la sortie je vais régler ce petit potentiomètre pendant que celui là il est à zéro comme ça moi je pourrais encore monter plus en tension c'est une petite magouille je vous je vous donne ça après vous en faites ce que vous voulez c'est le seul problème c'est que ces potentiomètre là 10 tours n'existe pas en 200 kg j'ai cherché 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 impossible d'en trouver donc si jamais vous avez rien je suis preneur mais voilà clairement j'ai pas trouvé en tout cas sur les aliexpress amazon vendgoût j'ai pas trouvé car moi si vous avez vous en avez vous en trouvez je veux bien mais bon j'en ai pas trouvé clairement ou alors c'est pas des tours c'est pas des tours ou alors ça coûte la peau du cul mais des comme ça 200 kg impossible vraiment impossible voilà ce niveau ci a donc maintenant pour continuer un petit peu au niveau de l'intérieur donc là à ce niveau aussi j'ai tous les fils une nappe de fils qui monte sur couvercle avec donc les deux fils donc des potentiomètre ça je l'ai déjà dit j'ai les deux fils aussi de mesure de tension aux bandes du chant alors c'est un chant qui peut supporter 50 ampères clairement je les dis c'est carrément overkill ça sert strictement à rien je peux aller on va dire 15 ampères maximum sur la sortie mais bon étant donné que ces voltmètres là souvent sont conçus pour 5 10 ampères au moins je suis pas du tout limité au niveau de du courant et surtout si j'avais dû avoir directement mes fils de souder là dessus mais fils comme ça 12WG ça aurait été une vraie galère je voulais vraiment avoir un truc correct donc au moins avec le chant c'est parfait ce niveau là aussi les connexions donc ça fait avec des causes donc là c'est les causes rondes donc des causes rondes circulaires percées comme je vous avais montré au début de la vidéo de toute manière là donc elles sont toutes soudées les causes j'ai la pince pour les rouges j'ai pas la pince pour les noirs mais je voulais vraiment d'avoir des contacts excellents donc j'ai soudé pour être sûr du coup au moins aucun problème à ce niveau là pour les souder c'est très simple je préfère vous préciser quand même mais pour souder j'ai étamé le fil je suis venu rentrer dans la cosse et je suis venu réchauffer la cosse et j'ai bourré d'étain et je pense pas qu'on peut avoir un meilleur contact que ça clairement je pense pas qu'on pourrait avoir un meilleur contact aussi les cosses je les ai très bien serré pour avoir le meilleur contact aussi parce que bon au moins entre les vis mais entre les vis et les cosses au moins c'est parfait il n'y a pas de problème à ce niveau aussi à pas de perte par contre je le dis tout de suite mais le vol de l'ampère m est très très mal étalonné j'ai un décalage aussi bien négatif que positif au niveau de l'ampérage donc quand j'ai à peu près 500 millions 500 600 mille ampères sur la sortie il m'affiche peut-être 40 400 mille ampères donc c'est pas terrible et quand j'ai à peu près 4 ampères sur la sortie 4 ampères 2 on va dire il va m'afficher 8 ampères 4 ou 8 ampères 8 bon c'est n'importe quoi donc j'ai une erreur négatif et une erreur positif alors encore heureux j'ai réussi à trouver sur youtube et je remercie sincèrement cette personne je mettrai le lien de la vidéo en description qui a été démonté ce ces voltmètres en permettent là et qui a été refaire les schémas retrouver câblage tout ça il a fait même des schémas aussi bien comme ça en redessinant avec les pistes de dessus aussi bien sur kikad je crois ou un truc comme ça sur kikad il a refait les schémas avec les composants tout ça la partie en permet la partie mesure de courant la partie mesure tension tous ces trucs là il a refait sincèrement bravo à lui félicitations mais ça sera ça me sera très utile pour essayer de trouver pourquoi j'ai cette erreur et essayer de voir quelles sont les résistances qu'il faut que change au niveau de pour voir le ré-étalonné tout simplement donc de façon ça je le ferai avec les résistances que j'ai commandé que j'ai commandé c'est pourtant se mettre que j'ai commandé comme ça les trimmers et en fait à la place des résistances mais je vais mettre un trimmers et j'ai bidouillé comme ça j'ai changé les valeurs j'ai bidouillé et quand j'aurai main un courant qui sera on va dire parfait qui sera au constant qui sera réellement à plus ou moins quelques millions perd près quelques dizaines de millions perd près celui qui est réel sur la sortie je touche plus à rien et je mettrai des résistances équivalentes moi je voudrais directement les potentiel mètre je verrai à ce niveau là mais je tiens à vous prévenir le voltmètre il est très bien étalonné j'ai pas besoin d'étoucher il est vraiment ultra précis un chien digit après la virgule mais en tout cas on en permet c'est une grosse merde et après donc pour terminer au niveau du câblage pour le l'interrupteur j'ai la sortie qui va ici qui rentre à ce niveau là donc sur la broche il ya d'un côté c'est la broche plus de l'autre côté c'est la borne la borne 12 volts bon après à vous de voir à vous de tester et pour la sortie pour vers lister 60 c'est la bande d'un côté ça forme une lampe et d'autre côté c'est le symbole 20 ampères donc voilà comme ça moi je vous le dis alors vous constaterez qu'ici j'ai un fil noir c'est le retour de la led qui est sur le potentiomètre de 5 kohm qui au maximum parce que voilà même à 5 kohm elle brille encore trop la led blanche donc je changerais ça par la suite ces petites modifications à faire entre deux mais bon c'est pas grave ça n'influencera en rien le fonctionnement du boîtier son test après aussi au niveau de la soudure ici donc j'ai remis un petit morceau de fil qui est soudé tout simplement avant le chinte à la place d'un second chinte qui était censé être soudé et aussi si j'ai le film de mesure de tension qui est directement sur l'interrupteur pour éviter d'avoir un fil qui redescend ici directement à ce niveau là voilà un petit peu ce que je pouvais dire à l'intérieur bon je pense à peu près avoir fait tout le tour au niveau du câblage bon c'est pas compliqué sincèrement avec les schémas vous allez très bien vous en sortir là je vous remonte un petit peu tout le tour mais bon vous allez très bien voir un petit peu avec le code couleur des fils tout ça vous allez très bien voir comment c'est raccordé il n'y aura aucun problème à ce niveau là nous voir un petit peu avec l'intérieur du boîtier maintenant je vais vous montrer les schémas donc je vais remettre elle en haut donc voici le schéma alors il est vraiment ultra méga simple sincèrement je pense pas qu'il y ait grand chose à préciser en plus dessus voilà c'est ni simple comme mon jour les seuls trucs que je peux vous préciser donc c'est déjà à ce niveau ci au niveau de la led donc bien entendu j'ai pas mis deux fils pour raccorder parce que sinon ça allait faire encore encombrer l'espace j'ai une petite flèche ouais c'est un renvoi voilà sinon c'est un fil ici en fait en quelque sorte ici j'ai schématisé une résistance qu'il faut rajouter impérativement parce que vous avez une tension supérieure à 12 volts donc minimum 3,3 corps à utiliser donc vous pouvez mettre plus là je suis à 5 kg et encore elle pète pas mal donc n'hésitez pas à mettre plus un au moins comme ça elle sera beaucoup plus faible en termes de de luminosité ce sera largement plus agréable en tout cas c'est mon avis ici donc et c'est 60 d'entrée et c'est 60 de sortie on reprend le cheminement le module bec le petit ventilo ici qui est accordé en même temps avec le voltmètre en permette par la suite je viendrai raccorder donc l'autre voltmètre tout ça dessus mais bon ça sera un autre schéma j'ai pas empiéter sur celui ci ça servira à rien au moins comme ça ça fait deux schémas différents pour deux vidéos différents tout simplement après donc au niveau des potentiomètres je pense quand même qu'il est important de préciser que en fait les potentiomètres ils ont trois bornes c'est des trimmers on appelle ça c'est petit potentiomètre bleu comme ça et on peut constater qu'ils sont trois bornes et ils en raccordent deux ensemble en fait donc pour le courant c'est celle du milieu ainsi que celle de droite et pour la tension c'est celle du milieu ainsi que celle de gauche donc je n'ai pas raccordé de la même manière de chaque côté ici vous avez plus un fil droit et si vous avez plus une petite jambe que j'ai fait donc le trait plein c'est le jaune ici j'ai remplacé par du violet parce que sinon ça passe mal à l'image et même quand on scanne ça passe mal donc au moins ici vous voyez bien donc violet remplacé par le jaune enregistrer bien donc ici directement j'ai aussi schématiser les bornes comme ça vous savez directement sur lesquelles bornes raccordées le fil vert donc c'est le pont qui entre les deux potentiomètres et si ensuite je repars avec le jaune pointillé tout simplement à la borne de droite et ainsi de suite le bleu ici directement à la borne une et ensuite le demain il repart directement à la borne de gauche à ce niveau ci bon après moi je pense pas avoir grand chose d'autre à préciser si aussi j'ai indiqué ici les valeurs des potentiomètres alors après voilà ici j'ai mis 200 kg mais en réalité à vous de régler ce trimer là c'est pas parce que c'est marqué 200 kg qu'il faut le mettre à 200 kg c'est à vous de le régler c'est vous aussi de choisir la borne là j'ai mis la borne du milieu et la borne de gauche vous pouvez mettre la borne de droite peu importe ça n'a pas d'importance après c'est vous comment vous voulez régler si vous voulez tourner dans le sens aiguille d'une montre pour augmenter dans le sens inverse et aiguille d'une montre pour augmenter la valeur ici aussi sur les potentiomètres à vous de tester là j'ai mis entre la 2 et la 1 il y a entre la 2 et la 1 à chaque fois à vous de voir si vous voulez tourner à droite ou à gauche pour augmenter la valeur donc la tension ou le courant c'est à vous de voir moi ça me paraît logique de tourner dans le sens aiguille d'une montre peut-être que vous allez vouloir tourner dans le sens inverse donc on va inverser des fils puis voilà comment vous voulez mettre les potentiomètres dans quel sens vous voulez qu'ils tournent à ce niveau là bon j'ai à peu près fait tout le tour je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à rajouter au niveau du schéma clairement il n'y a pas grand chose de plus à dire maintenant on va procéder donc au test de ce chargeur alors je vais utiliser mon alimentation de labo pour l'alimenter c'est pour cela que vous allez avoir cet adaptateur totalement pourri parce qu'en fait j'avais ça déjà de réalisé pour pouvoir la brancher quand j'étais en train de la fabriquer tout simplement pour voir quand j'étais en train de fabriquer le chargeur mais là il fallait un truc bricolé en vitesse parce que j'ai pas trop le temps je vous dis sincèrement en ce moment je fais ça en vitesse donc bon j'ai bricolé cet adaptateur et ça fonctionne parfaitement en tout cas pour l'instant par la suite je rachèterai du fil 12AWG pour faire un vrai cordon depuis mon IC60 pouvoir accorder alimentation 24V 20A qu'il faut encore que je teste mais bon au pire je pourrais toujours accorder pour l'instant l'alimentation 12V l'alimentation de labo de 12V qui peut sortir à peu près un petit peu moins de 10A bon on va dire 10A max quand même donc là j'ai la branche sous tension tout de suite au niveau de la charge de sortie donc je vais utiliser 4 résistances de 20W 10Ah je n'ai rien d'autre malheureusement je n'ai pas de batterie encore de réalisé donc je ne vais pas pouvoir vous montrer tout dans cette vidéo c'est pour cela qu'il sera important aussi de voir les prochaines vidéos qui sortira pour voir vraiment comment régler ce chargeur pour une batterie H&M là je vais vous montrer un petit peu en vitesse qu'est-ce que peut faire l'alimentation avec comment on peut régler tout ça mais ce ne sera pas ce qu'il y a de mieux comme démonstration pour ce que quand j'aurai réalisé la batterie là on pourra vraiment faire une vraie démonstration à ce niveau-ci aussi j'en profite pour vous signaler qu'il me reste exactement la même longueur de fil des deux conducteurs en fait comme vous pourrez le voir là il me reste exactement la même longueur alors que les fils ne passent même pas au même endroit donc je n'ai même pas fait exprès c'est un petit truc que je voulais vous montrer au moins ça me permettra de recycler sans perdre un seul centimètre pour pouvoir faire un cordon pour mettre entre le chargeur et la future batterie que je vais réaliser pour pouvoir la recharger donc je tenais à vous le signaler moi comme ça faites gaffe aussi comme ça si vous le réalisez ce chargeur faites gaffe d'essayer d'avoir la même longueur à la fin pour pouvoir fabriquer un petit cordon moi ça vous évite de recouper et de perdre 2 centimètres inutilement voilà au moins comme ça je vous le signale donc sinon ça je vais le raccorder à ce niveau-ci donc dans le bon sens ça serait bon donc voilà après donc pour vous montrer rapidement comment c'est raccordé donc ici voilà ici on voit ce que ça donne après au niveau par contre du courant leur permettre d'être défectueux ayant une grosse erreur je vais utiliser cette pinceur permettrique qu'il faut encore que je vous fasse aussi une vidéo de présentation donc là je le mets sur DC je le clamp ici et je vais faire le zéro donc là c'est parfait ensuite c'est très simple il n'y a rien d'autre à faire par exemple on veut s'en servir en simple alimentation pour alimenter n'importe quoi ça ne fait pas que chargeur ça fait aussi alimentation variable en quelque sorte alimentation boost variable donc vous mettez votre courant ça c'est pour 10 mètres de courant par exemple au maximum peu importe et ensuite vous mettez sous tension et là ensuite c'est tout simplement la charge qui va être derrière qui va réguler son propre courant donc là ici on a 4 ampères 5 par contre si je viens donc je vais éteindre à mettre mon courant au minimum là quand je vais mettre sous tension donc vous voyez bien on a 12 volts je mets sous tension on est passé à 10,7 volts et on a 4 ampères pile poil pourquoi ? parce que j'ai ma limitation de courant qui s'est mise en marche tout simplement donc même si j'augmente ma tension je ne vais pas avoir plus parce que j'ai la limitation de courant il faut tout simplement que je vienne augmenter mon potentiomètre pour avoir plus de courant et obligatoirement la tension va augmenter donc là ça va bientôt commencer là ça augmente et là je suis reparti à 4 ampères 5 avec 12 volts donc là c'est parfait là si je veux avoir plus d'intensité sur la sortie par exemple en tension supérieure il suffit tout simplement d'augmenter ma tension ici après je peux diminuer ici mon potentiomètre pour avoir moins de courant ensuite un cas concret par exemple je voulais recharger une batterie une batterie 6S bon c'est pas 24 volts pile poil mais bon je vais mettre 24 volts pour le test comme ça donc là je règle ma tension à 24 volts c'est pour ça qu'il est très important d'avoir un réglage de la tension assez précis d'un voltmètre assez précis pour la tension dans le cas des batteries H&M il ne faut pas les surcharger donc bon même limite mettre un petit peu moins pour sécurité mais j'ai un gros avantage c'est que lui il est parfaitement précis et j'ai aucun problème donc c'est excellent donc là courant au minimum si je mets sous tension ma tension s'effondre parce que voilà j'ai ma limitation de courant si je viens augmenter un petit peu mon courant ma tension va augmenter et notamment mon courant aussi comme vous pourrez voir donc le courant augmente et la tension aussi bon j'ai évité de cramer l'alimentation donc je ne vais pas trop la pousser aussi bien mon alimentation de labo que les résistances au cul éviter des grillés ou même L à l'intérieur mais voilà voilà ce que je pouvais vous montrer à ce niveau-ci bon après voilà je n'ai pas d'autres trucs en plus à vous montrer c'est assez limite comme test c'est vraiment très restreint mais voilà malheureusement je ne peux vous en montrer plus si le dernier truc que je pourrais vous montrer encore c'est la tension maximale que je peux atteindre donc avec un potentiomètre d'à peu près 112 kOhm c'est à peu près 50 volts c'est le maximum que je peux atteindre bien entendu si je l'alimente avec 24 volts je pourrais atteindre bien une tension beaucoup plus importante ça c'est sûr donc voilà donc voilà ce que je pouvais vous montrer bon rien de plus je l'en précise vous aurez plus d'informations plus de tests concrets de futures vidéos par exemple quand je réalisais la batterie je vous l'ai dit déjà précédemment bon voilà ça sert à rien de continuer la vidéo des heures de toute manière elle est déjà beaucoup trop longue comme d'habitude vous avez la moindre question sur ce chargeur n'hésitez pas à me la poser en commentaire de la vidéo j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux n'oubliez pas aussi de partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne très important ça m'aide énormément si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like ça aussi ça m'aide énormément si la vidéo ne nous a pas plu dites moi pourquoi en commentaire il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer et surtout n'oubliez pas de vous abonner c'est la chose la plus importante je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine et à la prochaine